... Voilà, messieurs ! Un bon welch ! Bienvenue au pays du welch, un incontournable de la gastronomie nordiste. Dans le Nord-Pas-de-Calais, le welch est ce que la raclette et la fondue sont à la Savoie. Du pain grillé, une tranche de jambon, une bonne dose de cheddar, le tout coroné d'un oeuf au plat. À déguster sans modération, surtout en y plongeant des frites, évidemment. Il n'est pas trop sec ? Ça va bien pour tremper les frites. À Ekedeck, à une heure de Lille, Hélène est aux commandes d'un estaminé, une brasserie typique du nord de la France, truffée de souvenirs de famille. En hiver, les plats qui réchauffent ont la cote et le welch ne déroge pas à la règle. Le welch, c'est un plat chaud qui donne du corps, qui donne beaucoup d'énergie. C'est une institution d'un plat du nord. Et pourtant, ce plat typique nous vient d'outre-Manche, welch signifiant galois dans la langue de Shakespeare. Il serait arrivé sur nos côtes au XVIe siècle, importé par une garnison galoise lors d'une invasion du nord de la France. Les Anglais sont partis, le cheddar est resté. Et les Français s'en sont emparés. Le welch classique est composé de pain, de moutarde, de bière, de jambon et de cheddar. Nous, on fait un welch au temps pour temps, c'est-à-dire on va prendre du cheddar, mais on va rajouter la moitié du château bleu. Le château bleu, un fromage local au lait cru, proche de la Tomme, est fabriqué dans une ferme voisine. « Ça va bien ? » « Ça va bien. » « Je viens chercher mes fromages, j'ai appelé hier, mes deux roues de château bleu. » « D'accord, ok. » « Là, ils sont à point. » « C'est parfait. » « C'est un fromage à pâte molle. » « J'ai un affinage de 7 semaines. » « Les deux dernières semaines, on le passe à la bière. » « C'est ça qui fait le parfum. » Si Josette affine, sur l'exploitation, c'est son mari Jean-Jacques qui s'occupe de la traite de la centaine de Primalstein qui compte le troupeau. « Alors là, c'est mon petit-fils. » « Non, ça, c'est pour dire quand même que c'est une histoire de famille. » C'est pendant les mois d'hiver, après avoir pâturé tout l'été, que cette race laitière offre son meilleur lait. La base d'un bon fromage fermier. « Pour avoir un produit de qualité, qu'on va avoir de la base, il faut avoir du costaud, du consistant, un bon taux de matière protéine et puis de la matière grasse. » « On sent que c'est meilleur, on sent qu'il y a le goût, on sent qu'il y a l'authenticité, mais on ne sait pas d'où. » « Alors on se dit que l'homme, il fait beaucoup, mais les vaches aussi, ils font beaucoup quand même. » « Je ne peux pas cuisiner un produit où je ne connais pas les gens. » « Je connais Jean-Jacques, je connais sa femme, donc je trouve ça très intéressant de cuisiner ce produit-là. » Privilégier les producteurs, une évidence pour cette native de la région. « Fille et petite-fille de boulanger, c'est surtout auprès de ses grand-mères qu'Hélène a appris à cuisiner. » « Une passion qui l'a rattrapée il y a déjà une quinzaine d'années. » « J'ai toujours voulu être cuisinière, depuis toute petite. » « Et puis la vie a fait que je n'ai pas fait ces études-là. » « J'ai fait des études de psychologie. » « J'ai travaillé en tant que psy pendant 2-3 ans. » « Et puis c'était l'attent, ça attendait juste le petit coup de pouce. » « Et le coup de pouce, ça a été cette ferme. » « Et voilà, j'ai tout abandonné, j'ai repris mes études. » « Et puis voilà, on est arrivé ici, quoi. » Et à l'estaminée, tout le monde donne un coup de main. La bière est d'ailleurs brassée sur place par Benoît, son compagnon. « Ah bah moi, j'ai tout appris sur le tas avec André et le papa d'Hélène. » « Ce qui est frustrant, c'est qu'il faut attendre 2 mois avant de la boire, quoi. » « Retour en cuisine, où tous les ingrédients du Welsh d'Hélène sont maintenant réunis. » « Alors, donc, on va prendre du cheddar. » « Donc là, on va faire la recette pour 2 Welsh, hein, parce que c'est un plat aussi très convivial et on ne mange pas un Welsh tout seul. » « On va mettre environ 200 grammes. » « Bon, dans le nord, le grammage, il est un petit peu fait au jugé. » « On juge toujours un petit peu plus, d'ailleurs, qu'un petit peu moins. » « Donc ensuite, on prend le château bleu. » Pour que les fromages fondent de manière uniforme, la chef les taille en dés identique. Elle ajoute une cuillère de moutarde et pour le goût et la belle couleur ambrée, comme le veut la recette traditionnelle, un peu de bière maison. « Donc là, par contre, la bière, il faut quand même faire très attention. » « Donc je mets une cuillère à soupe par personne. » « Bon, une et demie par personne. » « Voilà, et ça, on va le faire fondre. » « Il faut faire attention de ne pas trop cuire le fromage. » « Ça, c'est très important. » « Ceci, on va avoir tout le gras qui va ressortir et on n'aura plus du tout de fromage. » « On n'aura presque plus de matière ou très peu de matière. » « Donc là, il va bientôt être prêt. » « J'ai encore deux, trois petits morceaux de fromage. » Le montage peut enfin commencer. En dessous, Hélène dépose une tranche de pain légèrement grillée, mais rigoureusement sélectionnée. « Là, j'ai sélectionné un pain au lin. » « On peut faire un pain au levain. » « On peut prendre un multigrain. » « Si on prend un pain blanc ou qu'il y a une mie trop aéré, ça ne va pas être bon. » « Le pain va se détremper. » « Il faut avoir une bonne base pour poser le reste des aliments dessus. » « Ensuite, on dépose un jambon de très bonne qualité. » « Il sent le jambon, quoi. » « Il sent le fumé. » « On sent un petit peu l'herbe. » « Tout ça, ça va se ressentir. » « Je vais faire couler. » « Voilà. » « Et il y a rébellion quand on l'enlève. » « Donc voilà. » « Je vais prendre un petit peu. » « C'est cool. »